Salut à tous, c'est Iker et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Smythe. Je vais vous présenter aujourd'hui un dieu du panthéon égyptien qui ressemble à une montagne vivante. Je veux bien évidemment parler de Geb, le dieu de la terre. Geb est un dieu magique mêlé spécialisé dans le contrôle et la défense de ses alliés. De plus, il possède de très bons dégâts et un ultimate de zone puissant qui lui permet d'initier les combats et d'infliger de bons dégâts à ses adversaires. Il peut également protéger ses alliés, ce qui fait de Geb l'un des meilleurs gardiens du jeu. Il est simple à jouer, seul son bouclier demande un peu d'entraînement pour être maîtrisé à 100%. On peut donc le conseiller aux débutants. Le passif de Geb est Hard as a Rock. Les coups critiques n'infligent que 25% des dégâts à Geb au lieu des 100% habituels. C'est un passif utile, plus la game avance car il vous permet de tank les ennemis qui infligent des dégâts physiques et tout particulièrement les dieux qui achètent des objets qui ajoutent des chances de coups critiques comme les chasseurs et les assassins le plus souvent dans ce match. Le premier sort de Geb est Roll Out. Geb se transforme en boule de terre qui roule et qui inflige jusqu'à 400 dégâts magiques et 50% de votre puissance magique aux ennemis qu'il touche et les ralentit de 30%. Il s'arrête au premier dieu qu'il frappe. Sa vitesse augmente à mesure qu'il se déplace, passant de 50% de sa vitesse à son maximum en 3 secondes. Une fois à vitesse maximale, Geb est immunisé au contrôle et renverse les dieux ennemis. Vous pouvez voir le moment où Geb est immunisé et peut renverser les ennemis car Geb se met à briller. Avant cela, vous infligerez juste quelques dégâts sans avoir d'effet de contrôle sur vos ennemis. C'est un bon sort pour initier les combats mais vous devrez partir de loin si vous souhaitez envoyer balser un ennemi. C'est un très bon sort pour traverser la carte et pour tenter des gangs sur la midlane si vous voyez votre joueur sur la ligne du milieu en difficulté ou si l'ennemi est très avancé sur la lane. Shockwave est le deuxième sort du dieu de la terre. Geb crée une onde de choc qui jaillit de lui en cône qui implique jusqu'à 370 de dégâts magiques et 50% de votre puissance magique à tous les ennemis dans la zone et les renverse. Les dégâts impligés diminuent avec la distance jusqu'à 50% des dégâts à portée maximale. C'est un sort intéressant en lane car il vous permet de faire quelques dégâts à vos ennemis tout en permettant de baisser la vie des sbires pour que votre chasseur les finisse facilement. Ce sort repousse donc il est pratique pour protéger vos caries mais pour attaquer, repousser vos adversaires est souvent le contraire de ce que vous souhaitez. Vous pouvez très bien flash derrière vos ennemis, vous retourner et lancer votre shockwave afin de les rapprocher de vos alliés. Enfin, n'oubliez pas de vous coller à vos ennemis si votre but est de faire le plus de dégâts car plus long une traverse de distance, moins vous faites de dégâts. Le troisième sort de Geb est Stone Shield. Geb crée un bouclier autour de lui-même ou d'une cible alliée. Ce bouclier bloque tous les dégâts et les renversements allant jusqu'à 250 de dégâts plus 20 par level de Geb. Le bouclier reste actif jusqu'à son expiration ou jusqu'à ce qu'il soit détruit. Le bouclier retire les effets de contrôle lorsqu'il est appliqué. Ce sort vous permet d'éviter les sorts de repoussement comme le Fearness de tir, mais vous permet également de retirer les contrôles. Une fois le contrôle appliqué sur un de vos alliés, mettez le shield et le contrôle disparaîtra. Je vous conseille de vous entraîner un peu pour arriver à jouer ce sort en mode d'incantation rapide, voire immédiat, pour être capable de réagir très vite pour y l'utiliser au bon moment. L'ultimate de Geb est Cataclysme. Geb fend la terre et inflige des dégâts magiques à tous les dieux ennemis dans la zone. Les dégâts infligés sont en fonction d'un pourcentage de leur santé actuel allant jusqu'à 35% de leur santé. Les ennemis sont également étourdis pendant 1,8 seconde au niveau maximal. Ce sort est l'un des meilleurs initiates du jeu. Combiné à un flash supérieur, vous pourrez bloquer plusieurs ennemis sur place et leur infliger d'énormes dégâts. En effet, avec ce sort, vous ne pouvez tuer personne. Mais plus l'ennemi est haut en vie, plus il subira de dégâts. En ce qui concerne l'ordre des sorts, en général, on prend Shockwave au niveau 1, puis Stone Shield au niveau 2 et enfin Rollout au niveau 3. Vous devez maxer en premier Stone Shield pour le bouclier très utile que ce sort apporte qui vous permet de sauver vos alliés. Si vous jouez contre une duo lane qui push et qui vous met, vous et votre chasseur sous pression, vous pouvez prendre un deuxième voire troisième niveau dans votre Shockwave, ce qui vous permettra de pusher aussi rapidement que vos ennemis. Ce qui vous permet de bouger sur la mid lane, d'aider votre jungler ou aller voir ou prendre le mana camp. Si vous avez maxé en premier votre bouclier Stone Shield, maxé en deuxième Shockwave. Enfin, maxé en dernier Rollout, qui est un sort qui inflige de gros dégâts mais qui est trop dur ou trop situationnel. Prenez bien évidemment votre ultimate au niveau 5 et à chaque fois que vous le pouvez. Parlons maintenant de l'équipement de Gebb. Si vous jouez Gebb en duo lane, vous n'êtes pas là pour prendre le farm, donc commencez avec un don de l'observateur pour récolter de l'or et une main des dieux pour pouvoir tuer un camp de la jungle avec votre duo lane avant d'arriver en lane. Complétez votre starter item avec 2 ward et 5 multipotions. Achetez aussi vite que possible vos bots que vous améliorez en bots de concentration. Ces bots sont très utiles car elles vous apportent de la mana et du temps de récupération ce qui permet de lancer plus souvent votre bouclier et votre Shockwave vous permettant d'arrasser et d'aider vos alliés efficacement. Vous pouvez éventuellement partir sur des bots de Midas si vous pensez que la game va durer et que vous aurez peu de chance de faire des kills en face de lane mais je ne vous le conseille pas. Partez ensuite sur une souveraineté pour apporter une aura de défense à tous les alliés près de vous. Finissez de up votre main des dieux pour être capable de faire la golferie très rapidement avec votre équipe. Complétez votre deuxième actif par un flash supérieur ou une malédiction. Votre flash supérieur vous permettra d'engager avec votre ultimate ce qui pourra surprendre les ennemis non aguerris. La malédiction transformée en malédiction dégénérative peut être pratique si en face les ennemis se soignent beaucoup comme Ra, El, Vamana et les chasseurs généralement. Mais globalement le flash supérieur est l'actif que j'achète la plupart du temps. Pour la suite des objets vous êtes là pour encaisser les dégâts et offrir votre âme pour protéger vos caries. Donc si vous faites face à des ennemis orientés dégâts physiques, partez sur une maille mystique. Cet objet vous permet d'augmenter votre résistance physique et votre santé mais vous permet également d'augmenter les dégâts que vous faites. Grâce à l'aura qui inflige 40 de dégâts magiques par seconde aux ennemis dans un rayon de 25 pieds autour d'eux. Cet objet se combine très bien avec la plupart de vos sorts. Si l'équipe adverse est plutôt orientée dégâts magiques, partez sur une pierre de Gaïa. Sinon une peau de l'oursin est un très bon objet contre les compositions mixtes qui infligent autant de dégâts magiques que de dégâts physiques. Bénédiction des mages peut être une bonne option car Gabe est au coeur de la mêlée. Et si vous faites votre boulot correctement, vos ennemis n'hésiteront pas à utiliser leur contrôle sur vous. Vous pouvez également faire un plastron de valeur qui augmente votre résistance physique, votre mana et vous permet de maximiser vos temps de récupération des sorts. Avec vos bottes de concentration, vous êtes maintenant au 40% maximum, ce qui vous permet d'engager très souvent avec votre ultimate, ce qui est très pratique. Un autre objet intéressant, mais situationnel, c'est la pestilence, qui vous permet d'augmenter vos résistances magiques, votre santé et vous apporte une aura dans un rayon de 55 pieds autour de vous qui diminue la guérison et la régénération de santé des ennemis. En fin de partie, je vous conseillerai deux objets, une pierre du vide ou une peau de lion de némis. Faites une pierre du vide si vous voulez faire quelques dégâts supplémentaires tout en augmentant aussi les dégâts magiques de vos alliés car cet objet ajoute une aura autour de vous qui diminue les résistances magiques des ennemis de 15. A contrario, si vous craignez beaucoup le chasseur ennemi, faites une peau de lion de némis pour lui renvoyer 20% des dégâts qu'il fait. Voilà, c'est terminé en ce qui concerne Geb, le dieu de la terre. N'oubliez pas que c'est votre positionnement par rapport à vos alliés qui vous permettra d'être une vraie plaie pour vos ennemis. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de ce fight. Sous-titrage Société Radio-Canada